Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 4, Philippiens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 4, la deuxième partie de ce verset. Si quelqu'autre croit pouvoir se confiant à la chair, je le puis bien davantage, donc c'est l'apôtre Paul qui parle. « Moi, circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisiens, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. » Avant de continuer, voilà, juste pour redonner le contexte, eh bien l'apôtre Paul est en train de donner un peu son CV, comme nous pourrions le faire, mais d'une façon, j'allais dire, comme nous pourrions le faire en voulant mettre en avant tous les atouts, tous les avantages de notre parcours, de ce qui relève de notre chair, de ce qui relève de nos propres capacités. Et puis, verset 7, il va dire, et donc on voit bien à travers cela que, oui, Paul est quelqu'un qui a un parcours, j'allais dire, dans le domaine religieux, qui peut être considéré comme étant un parcours brillant, un bon parcours devant les hommes, quelqu'un qui a un bon CV devant les hommes. Mais au verset 7, il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc dans sa vie d'avant, maintenant, eh bien, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Voyez, même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvés en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans la mort, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Qu'est-ce donc que Paul est en train de dire ? Paul est en train de parler, eh bien, de ce changement, de cette transformation, du fait que, maintenant qu'il est une nouvelle créature en Christ, il a rencontré Christ, donc Paul est devenu un nouvel homme. L'ancien Paul, qui ne connaissait pas Christ, et qui mettait en avant, justement, toutes ses compétences, ses talents, son parcours, eh bien, maintenant, il y a un nouvel homme. La différence, c'est que ce nouvel homme, il a rencontré Jésus-Christ, il a donné sa vie à Christ, et donc, tout ce qui était un élément de valeur par le passé, maintenant, il dit, je regarde tout cela comme de la boue, parce que tout ce que j'accomplis, maintenant, je reconnais que tout cela ne vient pas de moi, mais que cela vient de Jésus-Christ, et que je ne peux faire qu'une chose, maintenant, c'est glorifier Christ à travers ma vie, dit Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, eh bien, par la suite, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Et c'est sur cette expression, « Gagner Christ », que je voudrais, eh bien, que nous puissions méditer quelques instants. Vous voyez, dans le cœur de Paul, Paul, justement, sort de cette dimension du religieux qu'il était, pour entrer dans une dimension d'un homme qui a le désir d'avancer avec Christ, de donner sa vie à Christ, de plaire à Christ. Et la vie chrétienne, c'est réellement cela. Vous voyez, la vie chrétienne, le moteur de la vie chrétienne, le moteur, justement, de ce qui doit te lever chaque matin, c'est de dire, « Seigneur, comment je peux te faire plaisir ? Comment je peux t'honorer ? Comment je peux glorifier ton nom ? À travers mes actes, à travers mes pensées, la connaissance de Christ, comment je peux mieux te connaître, Seigneur ? » C'est le désir de mon cœur. Et vous voyez donc qu'à travers cet état d'esprit que l'apôtre Paul avait, il n'est pas du tout dans une dimension de simplement essayer de savoir quelles règles il faut appliquer et quelles règles il doit, quelles règles il faut appliquer et quelles règles il ne doit pas justement appliquer dans sa vie. Ce n'est pas du tout cela. L'apôtre Paul ne résume pas sa relation, comment dire, sa transformation dans son cœur. Il faut ceci et il ne faut pas cela. C'est bien plus profond que cela. Parce que la réalité, c'est que si nous essayons de lister tout ce que nous ne devons pas faire, l'homme est tellement ingénieux au mal que nous n'aurions que la liste serait, comment dire, infinie, illimitée. Et donc la question n'est pas de savoir ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas ça, vivre sa vie chrétienne. Vivre sa vie chrétienne, c'est de se demander, « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer ? » Un ami, on ne se demande pas, lorsqu'on a une relation avec un ami, cette relation d'amitié, on ne se demande pas les choses qu'on ne peut pas faire. On n'essaye pas d'être à la limite de ce qui va agacer cet ami. Non, on va essayer de faire au contraire ce qui fait plaisir à cet ami. C'est cela un ami, avoir un ami. Et c'est cela avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est tout faire pour mieux le connaître, passer du temps pour plus le découvrir encore. Et surtout lorsque l'on a un ami qui s'appelle Jésus-Christ, qui pourra faire le contour de cet ami, qui pourra dire, « Je le connais parfaitement, je le connais entièrement. » Non, sa pensée nous dépasse, sa façon de voir nous dépasse. Et donc nous avons une vie, il ne suffit pas pour connaître Jésus-Christ. Et donc nous ne devrions pas être des chrétiens qui essayons, comme je le disais, de se dire, « Mais voilà, par exemple, dans le domaine de la sexualité, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela ? Dans le domaine du célibat, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela ? Non, ce n'est pas du tout ça. Est-ce que ce que je fais là, vous voyez, j'ai le droit de le faire, j'ai l'impression que... » Non, ce que nous devons chercher, c'est à faire la volonté de notre Dieu. Et pas de le faire comme une contrainte, mais de le faire avec plaisir. Obéir à Christ avec plaisir. La vie du chrétien, c'est une vie de soumission à Christ, mais de soumission avec plaisir. Soumission parce que notre désir, c'est ce qui nous anime, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est de gagner Christ. Avez-vous un ami et vous voulez comme gagner son cœur, comme réjouir son cœur, comme être heureux parce que vous avez pu, peut-être parfois, le surprendre ? Jésus, parfois, a été surpris. Il a été surpris, par exemple, par la foi de ce centenier. Cet homme qui avait dit à Jésus, « Mais tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison pour qu'il y ait une guérison. Tu peux dire un mot de là où tu es et il y aura une guérison. » Il nous a dit que cet homme a vraiment, comment dire, a surpris Jésus par sa foi. Et moi aussi, toi aussi, je nous invite vraiment à être dans cette dimension-là. Elle est étonnante, cette expression que j'utilise. Mais si nous disions, « Mais Seigneur, je veux surprendre ton cœur par ma foi, par la joie que j'ai de me soumettre, la joie d'obéir. » Est-ce que tu as de la joie lorsque tu obéis à Christ ? Vous voyez, il y a parfois des lois, il y a parfois des recommandations, il y a parfois des préceptes que la parole nous enseigne, des préceptes du royaume, des règles du royaume qui bousculent un peu nos mentalités, qui bousculent la mentalité de ce monde. Quand le Seigneur dit, eh bien, quand l'apôtre Paul va nous dire, « Eh bien, femme, soyez soumise à votre mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Le mari, eh bien, ce n'est pas si facile d'aimer sa femme, être prêt à mourir pour elle, quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas si facile pour l'épouse, effectivement, de se soumettre à son époux. Mais la réalité, c'est que ces préceptes-là deviennent bien plus faciles. Lorsqu'on se dit, eh bien, Seigneur, je veux t'obéir. Et ça doit devenir un plaisir pour moi de t'obéir, Seigneur. Ça doit être un plaisir pour moi de faire ta volonté, Seigneur. Ça doit être un plaisir pour moi, Seigneur, de marcher loin des choses de ce monde. Loin de l'infidélité, loin de la colère, loin de l'impudicité, loin de tout ce qui attrige ton cœur, Seigneur. Et vous voyez, on ne doit pas vivre cela comme une obligation. Mais comme un acte, encore une fois, de plaisir. De plaisir, c'est un plaisir de nous soumettre à notre Dieu. Verset 9, Paul va dire, lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient avec la loi en Christ. » La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez, Paul est en train de dire, « Je ne fais rien par moi-même et la gloire ne me revient pas. De toute façon, par moi-même, si je fais même beaucoup d'efforts, jamais je ne serai sauvé. Jamais je ne peux réjouir le cœur de mon Père. Mais si par contre, je m'abandonne à Christ, si par contre, je laisse Christ grandir en moi, alors là, oui, je vais gagner le salut. Non pas par mes œuvres, mais parce que c'est réellement Christ qui vit en moi. » Et ce n'est pas par ma justice, pas par ma propre justice, mais c'est par la justice de Jésus-Christ, parce que Jésus est juste. Amen. Jésus est juste. Verset 10. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » L'apôtre Paul avait bien compris qu'il y a tout un parcours. Il ne suffit pas de donner sa vie à Christ, mais il faut rester et demeurer en Christ. Et là, je crois que nous avons deux façons, encore une fois, de vivre notre vie chrétienne. Soit nous voulons vivre une vie passionnée, enthousiasmée par les choses d'en haut, par la méditation de la parole, par la prière, par la communion fraternelle. Ou soit nous voulons être des chrétiens qui ayons comme un pied dedans et un pied dehors, des chrétiens qui vivons dans le compromis, des chrétiens qui ont une vie spirituelle qui est fade, qui est insipide, alors que nous sommes le sel de la terre. Comment veux-tu vivre ta vie chrétienne ici-bas, sur terre ? Si tu veux vivre une vie chrétienne passionnée, alors il va falloir être sans compromis. Il va falloir te donner entièrement, totalement à Christ. Il va falloir accepter, je le disais récemment, accepter de payer le prix pour Christ. Mais vous voyez, celui qui accepte de payer le prix, celui qui accepte de s'investir pour Christ, il est heureux. C'est un homme et une femme qui est joyeux. C'est un homme et une femme qui est épanoui spirituellement. Par contre, si tu vis dans le compromis, si tu es un chrétien de façade, ou si tu dis, Seigneur, je te donne ça, mais le reste, je le garde, alors tu ne pourras jamais vivre une vie épanouie en Christ. Une vie épanouie en Christ, c'est la vie de quelqu'un qui se donne entièrement, qui se donne totalement, qui travaille, qui œuvre pour le royaume de Dieu, qui a cette joie de participer, de s'investir dans le royaume de Dieu, et pour le royaume de Dieu. Et qui se couche le soir en se disant, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la grâce de vrai pour toi. Et d'ailleurs, ce qui doit t'attrister, eh bien c'est à chaque fois, et c'est mon cas, je n'ai peut-être pas pu prier, je n'ai pas pu lire ma Bible durant la journée. C'est ça qui attriste mon cœur. Mais lire ma Bible, prier, servir mon Dieu, c'est ce qui me donne de la joie, c'est le carburant de ma joie. Parce qu'à travers tout ça, je sais que je réjouis le cœur de mon Père. Veux-tu être un chrétien qui a pour objectif, ici bas, sur terre, de réjouir le cœur de Jésus-Christ ? De te lever en te disant, mais Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inversion, il y a une inversion des motivations, il y a une inversion des priorités. Ce que je veux dire par là, c'est que la priorité, ce n'est plus que Jésus me fasse plaisir, ce n'est plus que Jésus me donne, ce n'est plus que Jésus me bénisse. Mais ma priorité, c'est que moi, je puisse bénir mon Seigneur, c'est que je puisse honorer mon Seigneur, c'est que je puisse réjouir mon Seigneur. Après tout, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Et nous n'avons rien à attendre en retour, parce que tout ce qui devait être donné, il nous l'a déjà donné. Qu'y a-t-il de plus précieux que la vie éternelle ? Bien sûr, Jésus va prendre soin de toi. Mais le simple fait de réaliser que Jésus-Christ, le juste, est mort injustement sur une croix, qu'il a donné sa vie pour toi, et que parce qu'il a donné sa vie pour toi, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, a passé à la droite du Père. Cela devrait être la source de ta motivation pour dire maintenant, Seigneur, c'est mon tour, je veux t'honorer, je veux vivre pour toi, je ne veux plus perdre de temps avec les choses de ce monde, mais je veux t'offrir ma vie en sacrifice. Reçois, Seigneur, ma vie comme un parfum de bonne odeur. Si tu as été là jusqu'au bout de ce partage, je t'invite vraiment à prier dans ce sens, et dire, Seigneur, je veux t'offrir ma vie comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Amen.